La perfection, c'est tout simplement se faire plaisir. Pour moi, la cuisine, elle n'est pas figée. Chaque voyage qu'on fait, change notre cuisine. Ma cuisine n'a pas de passeport. Je suis colombien. Ça fait 14 ans que j'habite en France. C'était une évidence de trouver ma pâte à moi, ma signature. C'était tout simplement d'aller chercher dans Méracine. C'était ma façon aussi de rendre à mon pays tout ce qui m'a donné. Je pense qu'avant de vouloir être cuisinier, j'adorais manger. Un des plus beaux souvenirs, c'est surtout les moments que je partageais à table avec ma famille. Ces instants où mon grand-père ou ma mère préparaient un plat, ils cuisinaient, ils préparaient quelque chose pour le week-end et ils réussissaient à réunir tout le monde. Je les voyais un peu comme une sorte de super-héros avec des super-pouvoirs. Quand on s'asseyait, c'était un terrain de paix. Mon premier acte fort et moment fort, peut-être, m'a venu en France. Tu quittes ta famille, tu quittes ta langue, tu quittes ta culture, tes racines. Pour moi, la success story, juste avec un seul resto à Paris, c'était déjà incroyable. Juste le fait, au début, de pouvoir venir à Paris était une success story. On a ouvert notre dixième restaurant la semaine dernière. On a des ouvertures très régulièrement en plus. J'aime bien qu'on me bouge. J'aime bien qu'on s'en a un peu de... qu'on s'en a de l'agnac. Que le palais danse un peu par un piquant, par un jeu de texture, par un gras bien dosé. La cuisine, c'est comme une thérapie. J'ai pris la cuisine, pas comme mon métier, mais comme mon plaisir. Moi, un resto et un dîner qui a du succès, c'est le dîner où tu manges un petit peu trop, tu bois un petit peu trop et tu rigoles beaucoup trop. Moi, j'avais envie que la personne qui vient de bouffer chez moi parte avec un souvenir et se dise « putain, on a dansé sur les tables, on s'est marré, j'ai rencontré cette nana qui était au bar, je lui ai payé un verre, il y a l'autre qui est tombé sur moi parce qu'il était un peu trop saoul, tu te souviens ? » Nous, on veut ça. On veut que les gens partent avec un bon souvenir. Moi, je pense que l'être humain a besoin du contact. L'être humain a besoin de la rencontre, a besoin des retrouvailles, a besoin de voir des gens. Moi, je conseillerais de passer plus de temps à connaître la personne qui fait à manger pour nous. Il y en a plein qui ont plein de talents, qui ont plein de techniques, mais qui oublient très vite l'humain. Ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de journée type. Chaque journée, il y a un nouveau début, ça démarre à zéro et à chaque fois, c'est nouveau. Je m'appelle Juan Arruélez, je suis chef de cuisine et restaurateur et je suis très heureux. Je suis chef de cuisine et soeur, je suis heureux. Sous-titrage FR ?